On se retrouve donc pour la 7ème vidéo de Runescape sur l'assaut du donjon en face d'un THL. Voilà, complètement blindé de thunes. C'est pas grave, on va aller s'enfoncer dans les profondeurs de Diamond Dame. Là-dedans, on sait qu'il n'y aura personne de riche. Enfin, j'espère. Sauf ce mec. Voilà, l'âge catégonique, on va lui piller pour lui revendre. 3K, ça suffira. Dans les étages glacés, ça sert vraiment pas à grand chose d'acheter un antipoison. C'est vraiment au cas où que vous tombiez sur une araignée de l'ombre. Mais c'est dans les étages abandonnés, habités et... Voilà, je vais prendre trop cher. Abandonnés, habités et occultes. Et peut-être distordus que vous en aurez besoin. Ok, ici on peut pas aller plus loin. Voilà, donc c'est angle jaune. Allez hop, ça fait deux fois d'affilé qu'on se la paye, celle-là. C'est encore bien synchro tout ça. Voilà. Rectangle argenté. On va pas tout de suite continuer par là, on va voir quand même celle-là. Voilà, pentagone pourpre, euh non, orange. Ouais, orange. Alors je sais pas s'ils ont déjà vu du orange dans leur vie, les développeurs de Runescape. Mais pour moi ça c'est pas orange. Bon, c'est quand même reconnaissable. Non, bon, pas mal. J'oublie toujours que les Jiménoïdes peuvent pas voir en fait. Du coup bah je les adresse. Bon. C'est toujours ça de plaisir. Non, normalement je suis obligé de le réussir, celui-là. Il a pas de tête. Voilà, alors cette salle prend du temps. Parce que le tomate est forcé d'être lent. Voilà, en plus il y a une part de gardienne à l'opposé. Donc j'ai bien fait d'aller dans l'autre salle parce que finalement c'est dans l'autre salle que j'ai trouvé cette crise. Et ça donne sur la fin de cette partie. Voilà, j'ai demandé. Donc si dans cette salle il y a des ressources à piller, vous pouvez le faire parce que vous avez du temps. Genre pêcher par ici, griffer autour, je sais pas. Mais bon, c'est quand même beau les étages glacés. Voilà, toi t'es un humanoïde qui me voit. C'est pas les plus beaux parce que c'est un peu répétitif comme couleur. Mais dans l'ensemble c'est assez beau. Et il faut dire quand même que ça a bien évolué à un escape je trouve. Bon, il y en a qui sont... Il y a des avis divergents sur la question. Mais bon. Je sais pas si c'est bon. Et si je peux le faire. Bon, je pense pas que c'est le boss. On va voir. Non. Donc, soit l'autre salle elle débouche sur une autre salle qui donnera encore sur une salle qui sera le boss cette fois. Soit c'est directement le boss et ça nous évite de perdre du temps. Et dans ces cas-là, c'est ce qu'il y a. Voilà, c'est ici. Voilà, alors. Un boss saoulant. Voilà, en plus ça lade. Avec celui-là, c'est pas extra. Mais en général les boss thèmes sont assez réussis je trouve. On est assez plongé dans l'ambiance, c'est sympa. On ne peut pas non plus lui taper très fort parce qu'au bout d'un moment ça va se stopper sur le moment où il va envoyer ses pics. Les gens, voilà. En général les boss quand même, c'est pas la salle qui vous prendra plus de temps. J'ai l'impression d'avoir passé plus de temps à la salle avec les magnétiques. Pas bon. C'est avant que c'était dur. Quel loot général. Voilà, en 6 minutes pile. C'est une minute au-dessus encore. En général vous pouvez estimer à 5 minutes un bon rush. Mais comme là je ne suis pas concentré, que je parle, que je fais la vidéo, etc. Forcément, on ne peut pas être forcément très efficace. Voilà, donc je vais quand même laisser la fin pour que vous voyez. Si quelqu'un sait quand même pour le mode niveau, ça me dit bien de le savoir parce qu'à chaque fois ça me retire des pourcents. Et je ne sais pas ce que c'est. Voilà, allez, à demain pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada